... Nous pensons maintenant au Togo. L'Assemblée nationale a adopté mercredi soir une nouvelle loi qui restrait la liberté de manifester pour des raisons de sécurité. Les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent se tenir désormais qu'entre 11h et 18h du soir, souligne la nouvelle loi qui modifie un test précédent datant de 2011. Également, la loi restreint sévèrement les lieux publics où peuvent être organisées des manifestations pour des raisons stratégiques, économiques et sécuritaires. Toutes les manifestations sont interdites sur certains axes et zones, notamment sur les routes nationales, les axes et zones où se déroulent de fortes activités économiques dans les centres urbains, les axes et zones proches des institutions de la République, les axes et zones proches des chancelleries et résidences des ambassadeurs et représentants d'organisations internationales, et les axes et zones des camps militaires, proches des camps militaires et des camps de services de sécurité, souligne la loi. Constantin Mou, plusieurs organisations de la société civile et également des partis politiques parlent d'un recul démocratique. Qu'est-ce que vous en pensez au regard de cette nouvelle loi ? Je propose qu'on va faire assez court, deux minutes chacun, pour qu'on ait un massement de temps de parole. Eh oui, l'organisation de la société civile parle de recul, mais laquelle ? En tout cas, à notre niveau, dans notre organisation de la société civile pour une diplomatie non-gouvernementale, nous nous réjouissons plus tôt, parce que déjà en avril de 2018, nous avions demandé la révision de la loi Boudjouna, la loi sur les manifestations. Nous l'avions demandé parce que, alors que le dialogue intertogolais était ouvert, l'AC-14 menaçait de reprendre les manifestations. Nous avions encore fraîchement en mémoire les dégâts qu'avaient causés ces manifestations, et là nous avons trouvé qu'il y avait trop de libertés qui ont tué la liberté. Parce qu'en notre sens, liberté et responsabilité sont deux facettes d'une même pièce. Et là, ici, après cette révision, nous pouvons constater que les manifestations ne sont pas interdites. Le temps de manifester est réduit, l'espace de manifestation est réduit, mais cela n'entame en rien l'importance de la manifestation qui est organisée, ou du moins le message qu'on veut passer. Nous avions demandé cela parce que nous avons compris que, oui, nous avons pris beaucoup de temps à manifester et trop peu de temps pour travailler. Nous avons pris beaucoup de temps pour détruire ce que nous-mêmes nous avons investi et obtenu au prix de mille sacrifices. Et là, ce recul du pays sur tous les plans ne pouvait pas perdurer. Aujourd'hui, il y a deux paramètres. La sécurité, parce que les menaces terroristes, elles sont réelles, et il faut savoir circonscrire les manifestations pour que ces manifestations ne soient pas infiltrées par ceux qui menacent, et ensuite permettre aux Togolais qui ne peuvent pas manifester d'être libres d'un vaquus à leurs occupations. Rodrigue, est-ce que, comment dire, l'opposition qui, à partir du 19 août 2017, a fait véritablement des manifestations, une sorte de chapelet où ça se déroulait pratiquement toutes les semaines, n'a pas un peu donné au pouvoir le bâton pour la frapper aujourd'hui ? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Vous savez, nous sommes dans une situation où même nos grands-parents qui n'avaient pas été à l'école, ils savaient quelque chose en la matière, et ils disaient dans nos dialectes, ou pour la vie, tu comprends ? Les gens ne manifestent pas parce qu'ils sont rassasiés, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Les gens manifestent parce qu'il y a un problème. Ils revendiquent quelque chose. Ils dénoncent quelque chose. Alors, dans l'incapacité d'offrir ou de satisfaire les besoins exprimés par les populations, faire le choix, c'est rien que ce qu'on appelle musulman. Ça n'a rien à voir avec les solutions qu'on attend pour amener les gens à ne plus manifester. Parce que les gens ne manifestent pas parce qu'ils disent, bon, voilà, ils ne crient rien. Ils revendiquent quelque chose. Et vous allez voir que c'est un prétexte dangereux que de nous dire que les manifestations seront infiltrées par les pays dans lesquels les pays qui sont frappés tous les jours par des attentats terroristes. On n'a jamais interdit les manifestations dans ces pays. On manifeste dans ces pays-là. On manifeste. La loi demandait juste qu'on puisse encadrer les manifestations. Et puis, figurez-vous que, ici, à New World, s'il y a quelque chose, une situation et que le personnel veut manifester, on ne va pas demander au personnel d'aller manifester, par exemple, à Gwesungo, quelque part. C'est-à-dire, les manifestations ont un sens. Ça doit pouvoir agir pour permettre aux répondants de comprendre le message véhiculé et d'apporter une satisfaction. Donc, ça, c'est un vrai faux-fuyant, un malheureux recul. D'accord. Hier, j'ai reçu ici l'honorable Djeri Tamaki comparer un peu cette loi que la majorité a fait passer au traité de Versailles, c'est-à-dire les vainqueurs imposent leur loi aux vaincus. Donc, après tout ce qu'on a eu de 2017 jusqu'à maintenant, unir ce sang auréolé de toute la majorité qu'elle a et impose sa loi. C'est une autre façon de voir la chose. On a de l'opposition modérée, mais en même temps, il faut revenir au motif de cette révision. C'est-à-dire qu'il y a des raisons économiques, sécuritaires et stratégiques. Alors, en même temps que cette loi sur les manifestations publiques, il y a eu le vote de la loi sur la sécurité intérieure. Et quand vous prenez ces deux lois-là, il y a des dénominateurs communs à ces deux lois-là. Alors, nous forces... Il y en a où on essaye d'en voir ? Non, il y en a. Ça dit que nos forces de défense et de sécurité ont de nouveaux défis sécuritaires. Ça dit que la sous-région aujourd'hui est envahie. Nous sommes épargnés jusqu'ici grâce à Dieu et un peu grâce à nos forces de sécurité. Donc, il y a autre chose à faire que d'encadrer des manifestations. C'est pour ça que la loi dit qu'on n'a pas assez d'éléments pour encadrer. L'autorité peut limiter le nombre de manifestations. Ça me dit que... Vous savez, des organisations qui se disent « Bon, on va marcher dans 10 villes du Togo ou dans 13 villes. » C'est arrivé déjà. Et dans chaque ville, il faut mettre des forces de sécurité pour encadrer. Les police et les gendarmeries ont autre chose à faire que d'encadrer. Et les organisateurs le font exprès, en réalité. C'est-à-dire qu'il faut mettre la pression. Mais aujourd'hui, c'est vrai, la liberté de manifester est un droit. Mais la sécurité des citoyens est un droit. La sécurité des biens est un droit. La liberté de circuler est un droit. Donc, la liberté de manifester dans tous les pays doit être conciliée à la liberté de circuler des autres qu'ils ne manifestent pas et au droit à la protection des biens des personnes. Donc, je crois que on ne va pas se tromper en être tout stogolaire. Il y avait une loi assez... qui donnait beaucoup de liberté. Et cette loi-là, l'opposition a contribué à la mettre en place. Au moment de la mettre en place, à l'époque, le CST, il y avait, j'avance, c'est tout ça, qui était impliqué. Mais ces abus-là et surtout les conséquences de ces manifestations, on n'a pas de motifs économiques. Il y a eu beaucoup de pertes. Je ne vais pas revenir sur la perte en vue. On va en faire tourner rapidement. Constance, les mots, bon, donc, pour le pouvoir, les arguments sont quand même tous trouvés pour restreindre. Est-ce qu'il y a restriction, il faut le dire ? Restriction ? Moi, je parlerais beaucoup plus de responsabilité des différents acteurs. Bon, ça me dit qu'on s'est rendu compte que la loi dite Bojona amenait le gouvernement dans une certaine irresponsabilité ? La loi dite Bojona a fait son temps. De 2011 à 2019, la loi a été mise en œuvre pendant 11 ans. On a pu relever ces insuffisances. Et là, il fallait nécessairement aller à sa révision pour mieux l'adapter au contexte actuel. surtout s'inspirant des événements les plus récents où la loi a pu être exploité pour nuire au pays. Il y avait lieu nécessairement et je ne reproche rien à ceux qui ont pris leur responsabilité de prendre des dispositions pour éviter cela. Ce ne sont pas les manifestations qui sont interdites. En réalité, s'il n'y avait pas eu... C'est tout comme aussi parce que quand on dit bon, d'abord peut-être 11h18, c'est d'accord, mais il y a beaucoup de zones où on ne manifeste plus, les routes nationales où on ne manifeste plus. Autant dit, on ne manifeste plus au Togo. On manifeste au Togo, la loi le garantit, la constitution le garantit. Mais est-ce qu'on a besoin de manifester devant un camp militaire ? Souvenez-vous au début du mois de septembre 2017, je vais parler de 5-6 décembre, pardon, septembre, où la C-14 avait promis marcher sur l'OMED-2 et prendre le pouvoir par la rue. Alors, je me rappelle, le ministre de la Sécurité, le général Yarg, aujourd'hui, est sorti pour dire j'ai encadré les manifestations jusqu'à présent avec les éléments de la police et de la gendarmerie. Mais lorsqu'on prend le risque de passer le niveau d'encadrement assuré par la police et la gendarmerie pour provoquer la garde présidentielle, ces manifestations sortent du cadre de mes compétences. Ça veut dire qu'il y a des zones du pays où il n'est pas compétents, c'est ce qu'il veut dire. Exactement. Mais c'est quand même assez ridicule. Ce n'est pas ridicule. La présidence n'est pas gardée la sécurité de la présidence de la République. Mais ça ne s'assurait pas la police ou bien la gendarmerie. Ce n'est pas les éléments spéciaux. Il y a même le mercredi à quelqu'un qu'on manifeste tout le temps devant la Maison-Blanche. Les gardes présidentielles ne tirent pas sur la foule parce qu'on est venu manifester devant le grillage de la Maison-Blanche. pour qu'on vive ce qui ne parlait pas. Ici, ce que dit le ministre, c'est que, et Germain l'a rappelé, le contexte sécuritaire a aujourd'hui changé. Il est important, par exemple, de mettre les forces de défense et de sécurité plus sur des situations les plus urgentes, c'est-à-dire prévenir les menaces qui arrivent que de les amener tout le temps à encadrer des manifestations intempestives. Ce sont des subterfuges. Vous savez, la Constitution, elle est claire. La Constitution confère aux forces armées togolaises un rôle et confère à la police et à la gendarmerie un autre rôle. C'est clair. Mais là où on prend un contre-pied et tout avec des arguments, arracher des cheveux, c'est quand on venait à peine de sortir d'entre les supposées réformes de la Constitution et qu'on n'ait pas eu à l'idée de renforcer plutôt ou de préciser les rôles, de changer les rôles à ce niveau pour dire désormais que les forces armées, en dehors de s'occuper sur les attaques extérieures, doivent également intervenir sur le champ national pour, voilà, continuer... Mais jusque-là, on n'a pas changé. Non, 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 attends. On n'a pas donné mandat aux forces de défense d'intervenir sur... Non, non, je dis, quand il y a des dispositions, quand on veut les prendre dans la gestion de l'État, surtout un appareil sécuritaire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de pouvoir... C'est ce qu'on nous dit directement que les forces armées peuvent intervenir à tout moment parce que c'est la sécurité intérieure. Autre part, par exemple, je dis décréter l'état d'urgence, on comprendrait. On comprendrait. Ce sont des subterfuges trouvés parce que normalement, lorsque la loi demande d'encadrer les manifestations et qu'on est dans la supposition pour parler de provocations qui n'ont jamais existé, par exemple. Vous avez dit, Samuel, tu l'as dit tout à l'heure, on manifeste tous les jours devant la Maison France. La loi demande qu'on mette un dispositif. On mette un dispositif qui permette aux manifestants d'exercer leurs droits de manifestation et, au fond de l'ordre, d'assurer leur travail de protection du lieu où ils ont été déployés. C'est aussi facile. Maintenant, quand on s'amuse à avancer des arguments, non. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, nous constatons avec amertume que lorsque les pays réfléchissent pour accorder beaucoup plus d'espace de liberté à leurs citoyens, dans notre pays, on réfléchit à étouffer cette liberté, à arracher le peu que nous avons, mais il y a lieu d'avoir peur Jean-Marc Rodrigue avait dit dans son précédent propos quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que quand je suis, par exemple, mécontent, je ne sais pas moi, tout récemment, le bon matin, le Théking avait voulu marcher sur le ministère de la Sécurité pour exprimer son mécontentement face à... Au braquage. Au braquage. Alors, aujourd'hui, on me dit qu'on ne peut pas manifester devant les institutions de la République. Ça veut dire que quand je ne suis pas content du ministère de la Justice, je vais aller manifester à la plage. Mais ça n'a pas de sens, en fait. En réalité, je crois que d'abord, les gens ont manifesté pendant longtemps pour demander le départ du président. En réalité, ils ne devaient même pas aller à Descons et ailleurs. Ils devaient aller directement à la présidence. Ils n'ont jamais, c'est rarement, ils ont dit qu'ils allaient à la présidence. Donc, si vous voulez chasser un président, vous allez marcher sur la présidence. Donc, ça veut dire que vous demandez la démission du président fort, vous allez occuper des rues dans les centres commerciaux, vous empêchez aux gens d'ouvrir leur boutique, soit disant que vous voulez chasser le président. On ne fait pas d'hommelette sans casser les yeux. Oui, non, j'arrive, mais c'est pas les oeufs des hommes d'affaires. Non, j'arrive. Ça dit qu'en réalité, c'est ça. Vous savez, les gens se sont plaints, les riverains des manifestations. C'est pour ça que les itinéraires ont été changés. Quand vous n'avez pas une entreprise, c'est facile pour vous de dire, les gens n'en ont qu'à fermer, quand on va libérer le pays va faire les affaires. C'est l'argument qui est tenu. Si vous n'ouvrez pas votre boutique une semaine ou un mois, quand on va changer le régime, les affaires vont prospérer. Les gens ont fermé la boutique quelques semaines, le régime n'a pas changé. Les gens ont perdu de l'argent. On ne peut pas continuer à tenir ce genre de discours. Vous avez le droit de manifester, les gens ont le droit de vendre le pain, le biscuit et tout ce qu'ils font pour vivre s'ils ne sont pas concernés par votre manifestation. Il n'y a pas que les manifestations politiques. c'est toutes sortes de manifestations. Donc on politise tout et je le rappelle quand il disait qu'aujourd'hui, non, les défis sécuritaires ce n'est pas aujourd'hui. Le chef de l'État a lancé la réforme des forces de défense et de sécurité avec la régionalisation. Ce n'est pas nouveau. Ça n'a rien à voir avec les manifestations publiques. C'est-à-dire que le Togo s'organise depuis pour faire face à de nouvelles menaces qui sont lesquelles. Il y a la piraterie maritime. Là, sur ce point, le Togo fait beaucoup pour la côte ouest-africaine et c'est tout le pays qui salue. Aujourd'hui, vous allez au niveau du port de Lomé, le bateau vient se réfugier et paie des taxes au Togo. Pourquoi ? Parce que le Togo a organisé cela et le Cap Vert aujourd'hui a envie d'essayer un truc comme ça. Maintenant, en interne, on parlait du Burkina Faso tout à l'heure. Les Burkina Faso sont dépassés parce qu'ils n'ont plus une organisation sécuritaire qui permet aujourd'hui de lutter contre ceux à prendre assis au Burkina Faso. Ici au Togo, le Togo a dévancé un peu cela. Maintenant, que la menace se rapproche et que, par exemple, la France, il y a quelques mois, annonçait que nous passons dans une zone rouge dans laquelle les attentats terroristes sont probables et qu'on déconseille aux Français. On connaît aussi la rhétorique française. La France a connu le pire attentat. Personne n'a jamais dit nous déconseillons aux ressentis de l'État non plus. Pourquoi la France a publié cette cartographie ? C'est après les otages du Bénin qui ont été récupérés avec la perte de deux militaires. L'opinion française a insisté pour qu'on actualise cette cartographie-là. Ça n'a rien à voir. La France a subi un pléqueur de Paris les pires attentats. Je dis revenons au motif. Ce n'est pas seulement sécurité, on dit économique. Vous savez, les gilets jaunes sont allés sur les Champs-Elysées. On pillait toutes les boutiques. Est-ce qu'on marche encore sur les Champs-Elysées ? Non. Et il y a une nouvelle loi sur les manifestations en France qui a été votée qui est beaucoup plus corsée que celle-là qui vient d'être votée par nos députés. Mais qui est décriée également. Oui, mais elle l'est passée. Ça dit qu'on fouille même des manifestants on interdit même à des gens de manifester en France, la nouvelle loi. Et puis, elle est plus corsée que ceux dont on parle. Maintenant, je pense qu'au-delà des manifestations aussi, ces manifestations étaient fructueuses. On va dire bon, laissez les gens manifester. C'est leur droit. Maintenant, les gens manifestent. C'est devenu un business en réalité. Et donc, au détriment des autres qui veulent travailler et qui peuvent même... Il y a des gens qui sont militants de l'opposition mais qui préfèrent aller travailler et le jour du vote, à l'évoter de l'opposition. On ne manifeste pas devant la où il y a les institutions dans les zones proches. On ne manifeste pas la où il y a les chanceliers, les résidents, les ambassadeurs. La où il y a les zones de la forte activité économique. On manifeste où finalement au Togo ? Je pense que la loi a clairement défini comment marcher. Avoir un seul point de départ, un seul point de chute. Éviter les institutions de la République, éviter les sièges des organismes internationaux, éviter des points névralgiques. C'est très important. Éviter les routes nationales. Le reste ? Moi, j'ai l'impression que c'est le reste. Ça, on vient éviter le Togo. S'il vous plaît. Je pense que nous avons hérité d'une mauvaise tradition et un mauvais enseignement des libertés. Vous savez, en la faveur des bandes de l'Est, on nous a appris que nous sommes totalement libres de tout faire. Tout faire ce qui nous passe par la tête. Mais nous, on ne nous a jamais appris que nous devons d'abord travailler. Moi, je dirais personnellement que l'Afrique et les Togolais n'ont pas encore l'âge des libertés. Non ? Ça va choquer beaucoup. Mais c'est la réalité. Aucun pays du monde ce que nous admirons aujourd'hui, qu'ils ont atteint quel niveau de développement ne se sont pas développés sous les libertés. C'est sous la dictature éclairée. Constant, plutôt que de dire nous empêchons de manifester ici, pourquoi ne s'attaque pas aux raisons de ces manifestations ? Comme Rodique l'a dit, les gens ne sortent pas parce qu'ils ont fini de manger, ils veulent aller faire du sport. Les gens expriment quelque chose. Avant de chercher les raisons, faisons d'abord le bilan des manifestations. des responsables politiques se sont toujours comportés comme des criquets, des insectes d'une manière générale. Prenez une abeille la plus intelligente des insectes, mettez-la dans une bouteille, vous mettez le goulot à l'ombre et puis le reste de la bouteille sous la lumière. Elle ne sortira jamais. Elle aura toujours le même comportement comme tous les autres insectes parce que les insectes n'ont pas l'intelligence nécessaire pour savoir qu'il faut chercher partout les solutions aux problèmes. C'est de cette façon que les responsables politiques, certains responsables politiques se sont comportés. Depuis plus de 28 ans, maintenant, 29 ans actuellement, les mêmes comportements, les mêmes stratégies, les mêmes résultats et on ne change pas. Avec la même personne, pratiquement. Les mêmes personnes et on ne change pas. Je ne reproche rien à l'autorité d'avoir pris ses responsabilités parce que nous avons avancé. Maintenant, c'est vrai que de notre côté, c'est l'autorité qui répond quand il y a des grabuges lors des manifs, quand l'activité économique, on parle de 100 milliards de perdus, tout cela, ça revient sur la tête de l'autorité. Il faut prévenir. Oui, il faut prévenir. Mais le sabotage économique dont on parle dans un pays où on se lève à volonté et on détourne des milliards, des dizaines de milliards et où personne n'est inquiété. Maintenant, on n'a commencé pas à condamner. Vous avez vu les 7 ans obligés. Vous savez, dans ces affaires-là qui ont du mal à convaincre les sourds. Comprenez ? Il n'y a pas à aller chercher trop loin. D'accord ? Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on adopte des mailles qui n'attrapent que des menus frétains. D'accord ? Quand vous voulez chercher par exemple les gros pilleurs, vous savez où les trouver. Le sabotage économique, en réalité, c'est quoi ? C'est ce détournement de fond, ce pillage systématique-là qui appauvrisse davantage. la séance-là, je me réjouis de la lettre des évêques ou de l'une des lettres des évêques du Togo qui dit clairement qu'au Togo, le Togo est devenu un pays dans lequel les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Aujourd'hui, les gens s'appauvrissent. Ça a l'échelle mondiale. Non, moi je parle de mon pays. Les gens s'appauvrissent et au même moment, d'autres, le chef de l'État l'a dit, entre griffes, ça capare les ressources du pays. Alors, il faut stabiliser. Si on veut parler de sabotage économique, c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là. Le Togo est ce rare pays dans lequel on devient fonctionnaire de l'administration publique pour devenir milliardaire. Et le secteur privé s'appauvrit. C'est une anomalie. C'est assez scandaleuse. On ne s'attaque pas à ça. On parle de sabotage économique parce que des gens intelligents qui savent que leurs droits sont bafous et sont violés, qui savent qu'ils ont du mal à manger proprement une seule fois par jour, qui savent qu'ils ont du mal à se soigner, qui savent que leurs enfants ont du mal à être éduqués dans un système éducatif assez responsable qui lie la moralité à la responsabilité qui cultive l'intelligence intrinsèque de l'homme, manifeste qu'on fasse le choix de les empêcher de manifester sans répondre à la préoccupation première. C'est assez scandaleux. Il n'y a qu'au Togo que ça va se passer. Et ça, ça ne me surprend pas. Il y a Nathanael Olympio qui dit que le gouvernement togolais redoute les prochaines colères du peuple, alors il le baïonne en interdisant les manifestations. Oui, alors quand on prend le parti de Togolais, moi, c'est le parti qui m'a le plus choqué. Il y a un an, en août dernier, j'ai écouté l'un des responsables du parti de Togolais dresser le bilan de un an de manifestation. Et il s'enorganisait en disant qu'ils ont réussi à faire perdre 40 milliards à l'État togolais en termes de recettes. Ça veut dire que l'objectif, je reviens à ce que disait Rodrigue tout à l'heure, c'est saboter. Ils disent que les recettes ont baissé de 40 milliards. Pour eux, c'est un bilan honorable. Donc, ils ont mis la pression. Non. La marche, ce n'est pas l'objectif d'appauvrir le pays. Ce n'est pas ça. Maintenant, est-ce que c'est des marches qu'on organise contre la vie chère ? Non. On dit un président ne doit pas être candidat. Mais les marches contre la vie chère sont interdites. Oui, mais c'est de cela qu'on parlait. Moi, par exemple, on organise une manifestation contre la vie chère. je serai devant. On organise une manifestation pour augmenter l'aide de l'État à la presse et tout ça. Je serai devant. On organise une manifestation pour que les gens soient mieux traités dans les hôpitaux. Mais quand les gens prennent des financements ailleurs pour dire qu'on va faire partir ce pouvoir, on met les enfants innocents devant, on garde leur famille à la maison et pour les mettre en confrontation avec l'autorité en refusant des itinéraires, en créant des situations et après pour dire bon, on a réussi à paralyser l'économie et quand les acteurs souffrent, c'est qu'ils vont faire partie de leur président. Je dis, si ces stratégies marchaient, on va applaudir, on va dire, bon, ils ont réussi. Mais vous faites souffrir, même vos militants, parce que vous avez vu Lomé, a priori, c'est une ville ou la majorité qui vote opposition, mais Lomé a beaucoup souffert de ces manifestations. Les hommes d'affaires, les jeunes entrepreneurs qui ont fait des prêts et tout ça, les gens qui quittent pour aller travailler, pour aller... À un moment, même les militants de leur position n'étaient pas d'accord avec ces manifestations-là. Donc, quand vous faites quelque chose qui ne marche pas, aujourd'hui, l'État a la responsabilité de dire, bon, il y a cette situation, il y avait trop de liberté, on va restreindre. C'est vrai, c'est une restriction. On espère qu'un jour, on va encore permettre, mais aujourd'hui, le constat est clair que cette loi-là, votée en 2011, a été mal. Les gens en ont joui de cette loi-là, abusivement, au point où le législateur, et ça arrive dans tous les pays, je vais donner l'exemple de la France avec les gilets jaunes, on a restreint la liberté. En France, actuellement, c'est le cas. Mais c'est vrai, au Bénin, on en parlait la dernière fois avec le droit de grève, qui a été limité, les gens ont trouvé ça scandaleux, mais le Parlement a voté, vous ne pouvez pas faire la grève plus de 10 jours par an, vous ne pouvez pas enchaîner une semaine, donc ça se fait dans tous les pays. Merci, Rodaï Gaégo, merci, Constant Lémou, débat intéressant, mais le temps est passé vite. On est ensemble demain dans le monde en sept, et puis on se retrouve lundi sur ce même plateau pour vous voir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.